Alors, nous avons avec nous en ligne Jean-Sébastien Fallu, professeur de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Bienvenue, professeur Sébastien Fallu. Comment ça va? Merci, bonjour, ça va très bien et vous? Ça va, moi, ça va toujours bien, mais il y en a d'autres qui seront encore mieux lorsque ce qui est annoncé, la chaîne de magasins de champignons magiques Fungis s'établit véritablement dans la région métropolitaine parce que l'annonce semble être déjà faite et les installations sont prêtes pour recevoir autant dans la région métropolitaine de Montréal qu'à l'aval des magasins de produits hallucinogènes, n'est-ce pas? une espèce de drogue hallucinogène, entre autres le psilocybine, n'est-ce pas, qui est un produit hallucinogène. Comment prévoyez-vous la police de Montréal va se comporter, la police de Laval va se comporter par rapport à ces produits-là qui sont quand même des produits illégaux selon la loi? Oui, en effet, la psilocybine, c'est l'ingrédient actif des champignons magiques. Donc, c'est les champignons qu'on connaît depuis longtemps, qui poussent même dans la nature. Donc, c'est un produit qu'on connaît depuis longtemps, qui est consommé depuis longtemps et qui fait l'objet même d'études sur un usage thérapeutique. Il y a un programme d'accès spécial de Santé Canada qui en permet même, dans un usage très restreint, l'utilisation des fins thérapeutiques par des professionnels. Il y a même des endroits dans le monde où c'est légalisé à des fins spirituelles ou encore thérapeutiques ou même récréatifs. La police, c'est toujours difficile de prévoir comment le corps policier se comporte, mais effectivement, c'est illégal d'en vendre en dehors d'un contexte très restreint du programme d'accès spécial. C'est illégal, c'est illégal d'en vendre même à des fins thérapeutiques, ce qui est la prétention de faire, pardon, de fan guise, mais de ne pas contrôler les motifs. Donc, c'est illégal. La police, même si elle, techniquement et en théorie, se doit d'appliquer la loi, dans les faits, la police, les corps policiers, comme nous tous, ont des budgets restreints et font des priorités en fonction des plaintes, de l'acceptabilité et d'autres paramètres. Donc, c'est un peu difficile de savoir exactement ce qui va se passer, mais probablement... Mais si on regarde la façon dont se comporte la police de Toronto, de temps en temps, une descente, et après un certain temps, peut-être quelques amendes, et après un certain temps, on laisse un répit et on recommence, de sorte que, on pourrait dire, on fait passer le temps, parce que si le propriétaire était étouffé par des amendes de salé, probablement qu'il n'aurait pas continué, et lui prétend même que c'est une mission, c'est un travail de militantisme qu'il fait, parce que, bon, c'est plus tellement un commerce, mais que du militantisme. Oui, en effet. Déjà, vu que c'est criminel, ce n'est pas nécessairement des amendes ici, donc il s'agit de poursuites aux criminels, et ça, c'est plus fastidieux, c'est long, et effectivement, on interpelle les gens. On peut aussi, je pense, je ne suis pas spécialiste, donner des amendes, mais on fait des procédures, puis ensuite, la boutique rouvre quelques heures plus tard, ou le lendemain, c'est un peu un jeu de chat et la souris, et c'est d'ailleurs souvent ce que ces personnes-là cherchent, c'est-à-dire de se retrouver devant les tribunaux, et de faire bouger les autorités et faire bouger les lois en la matière, parce que plusieurs personnes pensent que l'aspect de la prohibition est non seulement inefficace, mais misible et même un peu hypocrite, parce que beaucoup de gens consomment quand même, mais comme je disais, de toute façon, c'est accessible, ça pousse, c'est un champignon, c'est presque un peu impossible, en fait, d'empêcher les gens de consommer ces produits si ça pousse dans la nature. Quand on dit que ça pousse dans la nature, de manière sauvage? Tout à fait. Alors, professeur, il faut quand même se rappeler que ça fait à peine quelques années qu'on a rendu l'usage de la marijuana légal, qu'on a décriminalisé l'usage de la marijuana. Maintenant, il y a des adeptes de ces drogues, de toutes les drogues, qui croient qu'on devrait décriminaliser toutes les drogues au Canada. Si on commence à faire des considérations comme celles-là pour la psilocybine, est-ce qu'il ne faut pas envisager effectivement qu'un jour, on se rende là, c'est-à-dire à décriminaliser toutes les drogues au Canada? Est-ce que ça serait une bonne chose? Oui, en fait, je vous dirais que sans faire d'astrologie, je vous dirais que ça va se faire. La question, c'est quand. Effectivement, il y a plusieurs personnes et organismes et instituts, incluant même l'Association des chefs de police du Canada, la Ville de Montréal, Toronto, santé publique, bref, plusieurs experts qui poussent pour une décriminalisation des drogues, parce que c'est vrai que c'est contre-intuitif et on a été martelé de messages anti-drogues, mais la réalité, c'est que cette prohibition cause plus de dommages qu'elle ne fait de bien parce qu'elle empêche les personnes qui consomment d'être incluses socialement, d'accéder aux soins, les personnes ont honte, consomment davantage, ça fait apparaître des produits toujours plus toxiques et dangereux, des contextes d'usage nocifs et on voit justement apparaître des produits toujours plus dangereux, il y a de la corruption. Donc, il faut, à un moment donné, regarder la situation en face, la consommation de substances a toujours existé et de vouloir l'éliminer, ça fait plus de dommages. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, cesser de criminaliser les personnes, aider celles qui ont besoin d'aide et cesser cette stigmatisation structurelle qui, en elle-même, est plus nocive que les produits qui sont consommés. Certainement, j'en suis de cet avis et ma voie à suivre. Naturellement, la décriminalisation est toujours politique. Est-ce que, parce que lorsqu'on a vu la décriminalisation de la marijuana, c'était sur un gouvernement libéral, on change de gouvernement, on tombe avec des conservateurs, peut-être qu'il faudra mettre un peu de boum sur, en tout cas, d'attentisme sur ses ambitions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Quoique, il faut toujours réaliser que la question des politiques sur les drogues rejoint un large spectre politique. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent sur le spectre conservateur, mais économiques et de droite libertarienne qui sont très favorables à une décriminalisation, à une légalisation. Ceux qui sont opposés, c'est davantage les conservateurs sociaux, des mœurs religieux qui voient là, dans la consommation de substances, quelque chose de mal. Et effectivement, vous avez raison, si le Parti conservateur de Pierre Poilivre rentrait en poste aux prochaines élections, il y aurait probablement des reculs en ces matières, mais il faut quand même aussi regarder la situation planétaire. C'est évident, partout dans le monde, le Canada s'est légalisé, les drogues sont sur la voie de la décriminalisation. Donc, c'est vrai que ça pourrait ralentir, mais le train est en marche. L'évolution sociale, du moins en Occident, c'est celle-là, peu importe ce qu'un gouvernement Poilivre voudrait bien en faire. Professeur, vous êtes spécialiste de la question de ces drogues. J'imagine qu'il y en a, parce que moi, je ne connais pas ça du tout, qu'il y en a qui sont carrément des drogues néfastes pour la santé. Lorsqu'on parle de krach, est-ce qu'on peut trouver une application positive à cette drogue? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres comme le krach qui sont vraiment à proscrire? Et puis, du même soupe, je pose la question, on en viendrait à éliminer presque toutes, sauf le krach ou deux, trois. Est-ce qu'encore, on ne pousserait pas et il ne s'en trouverait pas d'autres pour pousser, pour légaliser et illégaliser même ceux qui n'existent même pas encore? Excellente question. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en interdisant des drogues connues et répandues, comme par exemple la cocaïne ou l'héroïne, ce qu'on a vu, c'est justement apparaître des substances toujours plus puissantes, comme dans le cas de l'héroïne, le fentanyl, qui ne serait pas apparu sur la rue si on n'avait pas interdit l'héroïne, parce que c'est beaucoup plus puissant, donc c'est plus facile à trafiquer. Et même chose pour le krach, probablement que si la cocaïne était accessible, il y aurait moins de gens qui consommaient du krach. Donc c'est une excellente question. Est-ce qu'il faut décriminaliser, encadrer toutes les drogues ou certaines drogues? La réponse est complexe, mais certainement qu'il faut commencer par les drogues les plus répandues, connues, qui justement sont moins nocives que d'autres inconnues. Puis ensuite, on verra. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais par exemple, pour ce qui est du fentanyl, la situation que nous avons créée avec la prohibition, elle existe maintenant, et donc il y a des personnes dépendantes de fentanyl à qui, si on offre de l'héroïne, ça ne suffit plus. Donc on a créé une situation où il faudrait quand même la fournir. Quand on dit légaliser, ça ne veut pas dire que ça serait accessible à tous ou partout facilement. Ça pourrait être avec un suivi médical dans ces cas-là. Mais à tout le moins, il y a quand même un consensus assez fort pour dire que même pour des substances très nocives, la prohibition stricte avec peine criminelle n'aide pas la situation. Donc peut-être qu'on pourrait réfléchir à l'encadrement beaucoup plus strict de substances comme les cracks. ça pourrait être même pas tout à fait légal, mais très encadré. Donc une forme de légalisation est très, très stricte. Mais donc c'est très complexe comme question. Ce qui fait que c'est complexe aussi, c'est que c'est pas juste la toxicité des substances qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des effets. Comme on voit pour la légalisation du cannabis, on voit qu'il y a eu peut-être dans certains cas une petite augmentation de l'usage qui n'est pas très importante, mais quand même, puis on voit surtout ça dans les endroits où les modèles aux États-Unis sont très commerciaux. Mais est-ce que ça réduit la criminalité, la criminalisation, la stigmatisation, améliore l'éducation, l'accès à des produits contrôlés, l'élimin toxique? Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble des indicateurs. Jean-Sébastien Fallu, professeur de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler ce matin, professeur. Ça me fait plaisir. Merci à vous, au plaisir. Au revoir.